Plutôt gentiment. Mais c'est devenu le genre de bouge où on ramasse les dents à la pelle à la fermeture. J'ai envie de rendre ma vie un peu plus agréable. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à faire le ménage. Je veux le meilleur. Comment un garçon comme vous a-t-il pu finir une vidéo ? J'ai eu de la chance de te battre le nuque. Je ne suis pas venu pour te montrer mes couilles. En quelle galère est-ce que tu m'entraînes encore ? Il y a une personne que je peux te présenter. D'ailleurs, selon Applebee, je suis un minu. Et un bon arrière. Qu'est-ce qu'il a eu les couilles ? Tu les bouches ? Bienvenue dans ce nouveau Bistrot de l'Horreur. Cheers. Oui, bienvenue dans ce nouveau Bistrot de l'Horreur. Qui, exceptionnellement, n'est pas vraiment horrifique. Non, on va plutôt parler des seconds couteaux. C'est le nom de ce bistrot. Donc, on est plus un peu dans le… Tu parles de l'expression second couteau, pas un second couteau. Alors, second couteau. C'est comme celui-là. J'ai noté. Alors, oui, il y en a beaucoup de là. Second couteau, c'est une expression, donc locution nominale en forme d'idiosisme numérique. Voilà, c'était les cinq secondes cultures du Bistrot. Et est-ce que vous savez d'où ça vient l'expression second couteau ? Pas du tout. Alors, j'ai un peu cherché. Il n'y a pas une explication nette et précise. Mais apparemment, on dit second couteau. Parce qu'à la base, le couteau, ça servait comme outil ou arme. Et ensuite, on s'est mis à s'en servir pour manger. Donc, voilà. Et chez les cinéphiles, qu'est-ce que ça veut dire, second couteau ? C'est les acteurs de… C'est les deuxièmes, troisième ou quatrièmes rôles. C'est ça, voilà. Mais qui, dans le cinéma qu'on aime, pardon, Christophe, et qui, dans le cinéma qu'on aime, effectivement, finissent par devenir parfois plus importants dans la cinéphile. personnelle. C'est ça. Et chacun, chacune. Puisque, bon, c'est vrai que quand on aime le cinéma bis ou alternatif, forcément, on aime les comédiens bis ou alternatifs. Donc, on a plutôt tendance à, effectivement, s'intéresser, voir ça m'auracher de… On a une grosse tendresse pour des acteurs. Tu sais, tous ces acteurs, tu les vois dans plein de films. Tu dis « Ah, je suis content qu'ils soient là ! » Même si c'est pour 10 minutes dans le film, mais déjà, ça te fait confort. Et même, il y a certains qui volent, évidemment, la magette aux héros, quoi. Donc… Ben, est-ce qu'on est ce goût couteau ? Est-ce que c'est un désir de l'acteur ? Je ne pense pas. Non. Mais après, il y a peut-être des comédiens qui préfèrent… C'est possible, c'est possible aussi, d'autant que, effectivement, très souvent… Enfin, très souvent. C'est vrai que les rôles qu'on leur confie, parfois, sont un peu plus marquants parce qu'ils ont un temps d'apparition plus limité à l'écran. Du coup, il faut plus montrer ce que tu as dans le ventre durant ce temps limité. Et souvent, c'est des rôles d'antagonistes, de méchants. Et de fait, ils sont très marquants pour ceux comme nous, qui aimons les films un peu forts et bizarres. L'exemple parfait, ça pourrait être Richard Woodmark dans « Le carrefour de la mort », qui joue le bad guy du film et qui, quand on cite le film, on pense tout de suite à lui en train de pousser une vieille dame dans l'escalier, avec un rectus, comme ça. Et du coup, oui, alors après, tu as aussi des… Il y a différents seconds couteaux. Tu as les seconds couteaux qui deviennent premiers rôles, qui sont seconds couteaux dans des gros films et qui deviennent premiers rôles dans des séries. Oui, oui, c'est vrai. Tu as des grands rôles qui, en fin de carrière, deviennent second couteau. Enfin, tu as plein de possibilités. Tu as les seconds couteaux plus ou moins bien aiguisés. Exactement. Le second couteau est vaste. C'est ça. C'est vrai. Alors, pour commencer, je voulais un peu, pour entrer dans la matière, on voulait parler d'un documentaire. Il n'y a pas beaucoup de documentaire dans le bistrot, et je le regrette. Non, c'est vrai. Moi, c'est le premier bistrot auquel je participe, ou il y a un documentaire ? Eh bien, il me semble qu'on en avait évoqué un ou deux dans d'autres bistrots, mais ce n'est pas souvent, et donc c'est cool. Moi, j'aime bien le documentaire. Moi aussi, j'adore. Et c'est un documentaire qui s'appelle Danger God. Ah, comme c'est qu'on prononce. Danger God. Danger God. Très bien. Et donc, c'est un documentaire centré autour d'un cascadeur de série B, voire Z, américain, qui a une carrière absolument monstrueuse. 50 ans de carrière. Oui, qui s'appelle Gary Kent. Et donc, c'est un documentaire assez émouvant, finalement, parce qu'on le… Super touchant. Il évoque toute sa carrière, donc pas mal d'images d'archives. Et on traverse aussi toute une époque du cinéma de quartier, en fait. 60s, 70s. Et moi, je suis plongé là-dedans. Moi, c'est des films avec lesquels j'ai vu, moi, à l'époque, dans les salles d'exploitation, ou en VHS, et ou en VHS. Et tu suis, effectivement, toute une période. C'est-à-dire, par exemple, Gary Kent, il a plus ou moins commencé dans les films de moto. Les films d'Aladamson, tout ça, etc. Alors, c'est ça qui est bien. C'est que dans le film, on rebondit sur plein de trucs. Il a tourné dans un film, on le voit même, il a même un rôle dans le film. Les retours des onges de l'enfer. Rappelons-le, un réalisateur de séries Ultra Z, de films d'Oroi Ultra Z des années 70, plutôt, 60-70. Donc, il parle d'Aladamson. À un moment, il parle de... Il y a plein d'anecdotes, en fait, dans le film. Ah, c'est bourré d'anecdotes. Il parle d'un film qui s'appelait Psych Out, un film d'un culte de 1968, où tous les acteurs étaient défrangés sur le plateau, et lui-même avait pris de la distribution sidicite pour bien entrer à la peau de son personnage. Il joue quand même, des fois, dans les films. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est comment, de cascadeur, il a été amené à faire des petits rôles. D'ailleurs, il joue à côté de Jack Nicholson dans un film de biker qu'on a passé au bistro, d'ailleurs. Il joue quasiment tout le temps dans les films. C'est ça, il fait des petits rôles. Il y a plusieurs possibilités. Ou des second rôles, bien sûr. C'est ça, il y a plusieurs possibilités. Soit il double en comédien, soit il le double, et aussi, il a un petit rôle du type, comme on s'en moque d'ailleurs gentiment dans le documentaire, biker number one, rapiste, donc violeur numéro un, etc. Donc, on ne prend même pas le temps, en fait, de donner un nom à son personnage. Il est une silhouette en action. Et le documentaire inserme parfaitement ça. C'est pire parce que, il me semble, sur ça, il y a marqué un million d'années avant Jésus-Christ, il y a marqué un crédit à l'année. Ça, j'imagine qu'il doit y avoir, à mon avis, beaucoup de non crédités, en fait, dans la carrière de ce type de profil. Parce que les gars, parfois, intervenaient suite à la blessure d'un cascadeur, ils remplaçaient au pied levé, ils n'étaient pas forcément crédités à la fin en générique, tout ça. Alors, moi, j'en ai tiré les trois enseignements de ce doc, personnellement. Vous savez, un, il y a encore plein de films de cette période qu'on n'a pas passés au bistrot. Il y en a, j'ai reconnu des films qu'on avait, mais il y en a plein qu'on a. Deuxièmement, un cascadeur, c'est un métier dangereux, ça, on le sait. Mais, vous le saviez dit mal, quand même. Parce que, tu vois, le mec, il est quand même en morceaux… Oui, n'empêche qu'il a quand même 80 ans. C'est un bon gaillard. Non, mais, comme tous les cascadeurs… Ils sont en miettes. Ils sont en miettes, ils sont couverts de plaies, etc. Mais, le mec, on le voit dans le doc, il a traversé un cancer. Sa femme est décédée. Ah non, c'est un gaillard. Et là, je crois qu'il a encore… Là, récemment, il ne fait plus de cascade, mais il était… Il est superviseur. Superviseur sur Suicide Squad et le dernier Mad Max. Donc, le mec, il est encore à l'activité. Et alors, juste le troisième truc, c'est que… À quel point Hollywood dénigre le monde de la cascade ? D'où la plainte comme quoi, depuis des années, il n'y a pas d'Oscar… Il n'y a pas d'Oscar de la meilleure cascadeur. Ils ont fait leur propre truc, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une remise de prix de cascadeurs. Ils ont fait ça entre eux. Oui, il y a une association qui regroupe effectivement… C'est ça. … tous les cascadeurs des États-Unis, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, contrairement à peut-être d'autres départements, on va dire, d'un film, les cascadeurs, tu as l'impression que c'est un peu de la matière jetable. C'est clairement l'école bleue. C'est vraiment l'école bleue du cinéma. Et il y a ce côté, effectivement, très… Et par ailleurs, même la manière dont il y a une… Du coup, pardon, je me disperse un peu, mais ça a créé une vraie solidarité entre eux. Oui, oui. Qu'on voit dans le documentaire. Quand Gary Kent, en fait, va signer son bouquin dans une librairie d'Austin, parce qu'il explique que lui, il était à Los Angeles, etc., mais qu'il en avait marre d'être dans cette espèce de course à la performance, et qu'il a voulu, non pas se retirer, mais être dans une ville, on va dire, un peu plus saine. Donc, il était à Austin, qui est une ville du Texas… Oui, un peu plus open-minded. Oui, c'est ça, qui est la ville du Texas vraiment pour les artistes, pour les musiciens, etc., et autres. Et quand il assiste à cette dédicace, enfin, quand il vient signer son bouquin, il y a effectivement ses collègues, John Bud Carlos, donc célèbre cascadeur, et aussi réalisateur. Qui a fait l'horrible invasion. Voilà, il y a plusieurs autres de ses petits copains cascadeurs. Et c'est assez intéressant, puisque, effectivement, il en parle dans son bouquin. On les voit apparaître dans le documentaire. Il y a aussi Richard Rush, qui, pour lui, a rendu hommage, effectivement, aux comédiens à travers un film qui s'appelle Stuntman. Stuntman, génial. Le diable en boîte. Le diable en boîte, qui est un film magnifique et qui est peut-être un… Je ne suis peut-être pas le seul, mais un des rares films à aborder, justement, ce métier. Avec, à l'époque, une film que j'avais adoré, parce qu'il y en a un qui est très, très, très… qui fait, d'ailleurs, lui-même ses propres cascades et qui est très proche de tous les cascadeurs. L'homme qui tombe épique. Albert Reynolds. Ah oui, Albert Reynolds. Il a fait La fureur du danger, qui est aussi un film sur les cascadeurs. Et il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui… Tu as aussi des acteurs cascadeurs, comme Tom Cruise ou Bebel, qui étaient aussi proches de leur… qui émaient le milieu des cascadeurs. Bebel, son maître à penser, c'était dans les cascades, c'était Gilles Delamare, qui est le premier cascadeur français, tu vois. Et Tom Cruise, ou… J'ai un truc de mémoire, Matrix, Ken Reeves, etc. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aussi, les stars, qui sont très, très proches de leur cascadeur, voire, je crois, je ne pourrais pas citer de films, certains qui deviennent réalisateurs aussi. Le réalisateur de John Wick, Tchadesky, il s'est un ancien cascadeur. Et c'est devenu même quasiment un gage de qualité aujourd'hui à Hollywood. Tout à fait. Les anciens cascadeurs ou chefs cascadeurs, qui deviennent réalisateurs de films d'action, je pense que les producteurs, effectivement, ont confiance en eux, puisque les gars savent comment on règle des combats, ils savent comment on découpe. Ils ont un… Ils font gagner du temps, donc de l'argent. Ils sont très proches des équipes techniques aussi, puisque forcément, ils ont été de l'autre côté. Donc, naturellement, je pense qu'il y a une sorte de synergie que eux maîtrisent et arrivent à mettre en place sur un plateau. Et Jack Chan aussi, quand même, on peut. Oui, bien sûr. On n'a pas évoqué… Entre autres. Oui, voilà. Parce qu'on a un film hongkongais, donc on pourra évoquer évidemment tous ces noms, parce que finalement, les cascades de Hong Kong, bon, voilà. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui a rendu hommage légèrement en biais à Gary Kent. C'est… Gary Kent ? Gary Kent. Gary Kent. C'est Tarantino, avec qui était d'une fois à Hollywood. Carrément. C'est le dernier personnage de cascadeur doublure à laquelle, justement, je pense, qu'on a pu voir sur un écran de cinéma récemment. Et qui est un mix de tous ces cascadeurs, y compris Gary Kent, donc à travers le personnel de Brad Pitt, quoi. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est toute la fenêtre sur l'ambiance à Hollywood des 60s, 70s, où les mecs, ils étaient complètement défoncés. Ah, mais les mecs, ils y allaient en kamikaze, comme Jackie Chan. C'est ça, ouais. Et je crois qu'ils racontent une séquence sur un des films de Bickers. Bikers. 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 Non, ça, c'est pas possible. Non, non, non. Non, non, non. T'exagères, là. Bikers. Non, mais attends… Je l'ai fait dans un prochain… Mais c'est tout le temps de Bikers. Mais tout le temps, tu le fais. Attends, mon petit Bikers. C'est des films de Bikers. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans un film de Bikers. Un film de Bikers. Un film de Bikers. Des années 60. Quand il se fait rouler dessus par plusieurs motos, c'est ça ? C'est terrible. Et on le voit dans le film. Il rigole. Il se fait exploser la gueule. D'ailleurs, il le dit. Et pourtant, Dieu sait qu'il a de la bouteille. Dans tous les sens du terme, parce qu'on comprend aussi que les cascadeurs boivent beaucoup. Parce qu'à chaque fois, dans les anecdotes, c'est… Bon, après, on a été boire un coup. Donc, les mecs… Let's go to the bar ! Ils picolaient quand même beaucoup. Mais c'est la seule fois, d'ailleurs. C'est l'accident qu'il a eu et sur lequel il revient dans le documentaire. Où il a vraiment eu peur pour sa vie. Il a senti tout l'air de son corps partir littéralement. Et là… C'est le producteur qui l'emmène en bagnole à l'hôpital. C'est ça. C'est ça. Évidemment, c'est des choses qui n'existent plus. Justement, parce que maintenant, il y a les fonds verts… Oui, mais au-delà de ça, il y a quand même des trucs… Enfin, ceci dit, il y a quand même eu un contre-exemple. Alors, ce n'était pas vraiment des cascades. C'était l'armurie. Mais enfin, sur le film d'Alec Baldwin avec Ross. C'est vrai. Comme quoi, il y a encore… Bon, ça arrive encore. Il y avait eu un cascadeur tué aussi sur un taxi. Il y a un taxi, mais ça fait un petit moment. Sur Mad Max. Oui. C'est encore plus vieux, mais… Non, mais il y a quand même… Enfin, on n'est plus dans les mêmes systèmes de sécurité, quand même, que les 60's ou 70's. Ah ben non. Là, on parle de production ultra-B. Exactement. Et par ailleurs, je ne me souviens plus quel cascadeur… Parce qu'il n'y a pas que Gary Kent. Il y a plein d'autres cascadeurs qui regardent dans le documentaire. Oui, bien sûr. Il y a un des cascadeurs qui explique arriver sur une production très B, voire Z, et halluciner… Bzzz. Ça s'appelle. C'est ça, ouais. Halluciner devant, comment dirais-je, la liberté de la production. C'est-à-dire qu'il ne demande aucune autorisation, etc. Ouais. Et donc, on pouvait effectivement s'imaginer qu'à l'époque, il y avait une permissivité qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, puisque ces films-là n'existent plus. Il n'y a plus de production de la sorte. Donc, du coup, il n'y a plus de cascadeurs qui font n'importe quoi. C'était le propre du cinéma de Hong Kong, hein. On tournait sans autorisation et ils y allaient, quoi. Mais il y avait une sorte de, comment dire, de permissivité de la ville aussi, globalement, qui laissait les gens tourner. Ce qui fait que très souvent, on avait des passants avec des regards caméra à plusieurs heures de choses, mais… … … … … … … … Si les gens, à la fin, ils comprennent de quoi on parle, bravo, quoi. Bravo, franchement, bravo. Je parle de la mèche. De David Cronenbourg, si. Parce que le film… Si, ils ont toutes les références, je dis chapeau, quoi. … … Mais merci pour cette page de publicité que je n'avais pas anticipée. Un peu de rien. Merci. C'était un… Merci. C'était un film de David Cronenberg, hein. Voilà. C'est canadien, donc. Donc, de 79, donc toute fin des années 70. Mais… « Early Cronenberg », quoi. Pardon ? C'est un « Early Cronenberg ». Oui, c'est un « Early Cronenberg ». Mais ce n'est pas son premier, contrairement à ce qu'on peut croire. Non. C'est un film d'entre deux. Il avait fait déjà avant « Ribbit », « Frisson » et « Stéréo ». C'est vrai. Donc, ce n'est pas son… On pourrait croire en le voyant, parce que ce n'est pas trop ses thématiques. Quoique, on va peut-être pouvoir en revenir. Mais… C'est vrai que ça détonne par rapport à sa filmo, juste avant et juste après. Et on se dit, bon, ça doit être son premier film. Comme souvent, il y a des premiers films chez des cinéastes très marqués, qui n'ont rien à voir. Et en fait, non. C'est son quatrième long-métrage. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Ou il avait besoin de payer ses impôts, je ne sais pas. Il s'est fait pas… Mais… Mais c'est là où je voulais en vous dire. C'est que Cronenberg est évidemment un fanat de bagnole, de vitesse. Ouais. Et que finalement, ce n'est pas si incohérent que ça de le revoir sur un film, on ne l'a pas dit encore, mais de course de dragsters. Voilà. C'est ça la thématique du film. Sans gore. Ne vous attendez pas à des gens qui se font écraser par des pneus… Exactement. Qui se mélangent avec le métal des voitures combien de fois plus tard. Eh bien, écoute, voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'effectivement, on n'est pas un crash qui va faire plus tard, où là, vraiment, il y a un mélange, effectivement. Mais il y a quand même, justement sur la nature même du dragster, je trouve, qui sont des voitures très allongées. Vous avez ce pilote qui est complètement… Les voitures cocons, un peu. Ouais, exactement. Et il y a une espèce d'extension du pilote avec… Enfin, voilà, j'y trouve quand même… Alors, c'est peut-être moi qui… C'est le bagnole phallique. Qui sublime le truc. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de Cronenbergien là-dedans. En tout cas, bon, le ton du film, effectivement, diffère des autres Cronenberg. Parce que c'est plus… On est plus dans des films d'exploitation, finalement. Avec une dimension documentaire. C'est vrai. Il y a vraiment des séquences où on a l'impression de regarder un documentaire sur des courses de dragsters. Moi, ça m'a rappelé… Parce qu'il y a aussi des acteurs qui sont fous de sport. Il se m'a rappelé un peu, justement, de ce côté documentaire, le film avec Steve McQueen, Le Mans. Oui, tout à fait. Qui parlait aussi. Mais c'était sur les motos, je crois. Non, 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 non. C'était sur les bagnoles. C'était sur les bagnoles. Oui, c'était sur les bagnoles. Oui, c'était sur les bagnoles. Oui, c'était sur les bagnoles, mais c'est Le Mans. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il se fait plaisir parce qu'il adore les bagnoles et les motos, d'ailleurs. Et là, c'est pareil. Donc, effectivement, il y a des plans de… Il y a des caméras embarquées, caméras face aux pilotes. Il y a un moment, non pas un split screen, mais une sorte de jeu avec… Oui, le compteur, le feu vert. Voilà, qui apparaît juste sur le côté de l'écran. Donc, il s'amuse un peu avec tout ça. Ce n'est pas grand prix de Frank Edheimer en termes d'inventivité, de mise en scène. Ce n'est pas le même budget. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas le même, il n'y a pas de split screen. Là, on est dans du budget canadien. C'est ça. Canadien. Mais il y a de grands seconds couteaux. Voilà, on va parler des seconds. Alors, vas-y. Moi, j'y tiens, j'y tiens. Oui, on y tient tous. Parce qu'il y a dans ce film mon second couteau préféré de l'histoire du cinéma. Ah, vas-y. Moi, j'ai été, moins aujourd'hui, mais quand j'avais 20 ans, j'étais fou de William Smith. Oui, immense. Immense. Alors, pour le coup, l'image d'épinal du second couteau. C'est clair. Il en a fait plein, plein, plein. Donc, un mec hyper massif, avec une gueule incroyable. Et que, personnellement, j'ai découvert, au début des années 70, dans un feuilleton qui s'appelait Le Riche et le Pauvre. Oui. Suivi de sa suite qui s'appelait Les Héritiers. Et il jouait le Bad Guys qui s'appelait Falconetti. Nom de l'actrice, d'ailleurs, du Jeanne d'Arc de Buet. Et, bref. Et j'ai vu apparaître. Donc, je voyais, c'était une espèce de Simili Dallas. Et puis, il y avait Peter Strauss. Voilà. Et puis, tout d'un coup, je vois ce méchant apparaître. Et là, tu te fais, ça va être le second couteau préféré de ma vie. Bah, oui. Révélation. 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 Et après, je me suis dit, je vais voir tous les films avec William Smith. Mais après, il a joué dans toutes les séries iconiques des années 80. Il a joué dans, exactement. Il a joué dans Man X. Il a joué dans Man X. La plate des singes. La rue de San Francisco, etc. Il était vraiment dans les foyers américains. Ah oui. Il a participé à sa notoriété. Et il jouait pour vous situer. Parce que des fois, tu te dis, je le connais, je l'ai vu partout. Mais je n'essaie pas de mettre un nom dessus. Donc, c'est lui qui, d'abord, c'est lui qui joue le père au début de Conan le barbare. C'est lui qui joue le père de Conan. Il joue l'euro du libraire dans le Coppola Outsiders. Il fout des punk odeurs de sa boutique. C'est lui qui combat avec Luke Branagh à la fin de New York ne répond plus. qui est un film post-apocalyptique des années 70. Et surtout... Robert Klaus. Et il a été connu dans ses mains d'exploitation. Parce qu'il a tourné beaucoup de films de bikers dans les années 60. Et au fur et à mesure, comme ça, il a progressé. Et c'est devenu l'exemple du second couteau. Je m'étais même fendu dans un article dans un magazine qui s'appelait Starfix, dans les années 80. Je ne connais pas. Je t'en donnerai un exemplaire. J'étais tellement fou de lui que j'ai fait une toute petite nautule sur William Smith à l'occasion de la sortie VHS de Fast Company, qui était sortie en VHS sur une boîte qui s'appelait Médissa Vidéo. Et donc, pour le coup, je n'étais pas fixé du tout sur Cranenbarg. Je me suis fixé sur William Smith où j'avais essayé de retrouver des morceaux de bio. Il n'y avait pas internet. Il n'y avait rien à l'époque. Et j'ai vu qu'il avait commencé très, très jeune. Il était né en 33, 32, je ne sais plus. Il avait tourné adolescent dans Frankenstein de l'Universal. Frankenstein de l'Universal rencontre le nouveau galon. Puis, après, il n'y a trop rien eu. Il est apparu dans Atlantiste et Renglouti, des films des années 60, début des années 60. Puis, vraiment, il a démarré dans les films de Bikers. Et puis, au fur et à mesure, il joue dans Maniac Cop. Il joue le commissaire dans Maniac Cop. Et à un moment, je me dis, quand Internet est arrivé et qu'il y a eu IMDB, je me dis, bon, qu'est-ce qui me manque comme William Smith ? J'ai regardé 350 films. J'ai fait, non, ce n'est pas possible. Surtout que la deuxième moitié de sa carrière des années 90 à... Il y a beaucoup de télé, j'imagine. Il y a évidemment de tout. C'est que la série Ultra Z. J'ai dit, bon, j'arrête. En regardant juste ces rôles iconiques que je viens de citer, en fait. Pour ma part, il y a John Saxon qui est dans le film. Ah, John Saxon. Que j'aime beaucoup parce que c'est mes années Freddy Krueger d'adolescence. Qui a un rôle avec un peu plus d'aspérité que William Smith, du coup, dans le film. Oui, oui, oui. C'est un peu, en tant que fan de William Smith, ce qu'il a joué à défendre dans Vasse Compagnie est un peu moins intéressant, quand même. Oui, et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que c'est la première fois, en revoyant le film, je l'ai même vu depuis 35, 40 ans. J'ai dit, c'est la première fois que je vois William Smith comme ça. C'est-à-dire qu'il joue généralement toujours à des bad guys. Là, il joue un gentil, oui. Il est tout mielleux, il sourit, etc. Il est tout chou. En fait, c'est intéressant si tu considères le rôle à l'aune des rôles qu'il a eu avant, et même de ce qu'il a fait un peu après. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en soi, le rôle de ce pilote de dragster un peu vieillissant, mais qui est quand même la grosse star, il n'a pas énormément de choses à défendre, je veux dire. Non, en plus, vieillissant, il n'avait que 40 ans à l'époque. Oui, mais bon, sauf qu'à l'époque, les mecs, tu leur donnais 20 de plus à chaque fois. Les mecs avaient l'air de ressembler à des mecs de 60 ans alors qu'ils avaient 40. Et d'ailleurs, il y a quand même une troisième seconde couteoute qui est Claudia Jennings, qui a tourné très peu de films et qui a joué dans les années 70. Oui, elle est décédée. Un an après d'un accès aux voitures. C'est son dernier film. C'est fou. Et puis, qui avait tourné aussi dans des films d'aventures qui se déroulent dans le bayou, genre Dynamic Girls, des films comme ça, et qui jouaient toujours des filles badass, en fait. Oui, c'est une film d'exploitation du Sud, quoi. Exactement, c'est ça. Et elle a eu un statut très 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 cul, parce qu'elle avait commencé, je crois, j'avais fait la couverture de Playboy en 69. Elle était standardiste même avant de faire la cour. Elle était standardiste chez Playboy avant de faire la cour. Et elle bénéficie aujourd'hui d'un truc très très cul, il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits sur elle. Elle est souvent qualifiée de règne de la série B, ce genre de choses. Oui. Et François Cognard, notre cher François Cognard, qui est très très fan de Playboy Jennings. Et voilà, qui a tourné, et qui devait jouer d'ailleurs dans la série Drôle de Dame. Il jouait le rôle tenu par Kate Jackson dans la série des années 70, mais qui se fait dégager parce qu'il y a eu une période, sur la fin de sa vie, où elle se défonçait, elle buvait. C'est 20, quoi. Et puis après, elle est morte, voilà, à 29 ans, en fait, sur une voiture, juste après Fast Company, qui justement parle de voiture. Eh oui. Mais c'est pas de bol. Alors, pas second couteau, mais peut-être à noter aussi pour conclure sur Fast Company, c'est que c'est la première collaboration de Cronenberg et Mark Erwin, qui est un directeur photo avec qui il va bosser sur la mouche, Chromosome 3, Vidéodrome, Dead Zone. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour ça. Oui, mais je crois qu'il a eu un film. Il a littéralement monté son équipe technique des années à venir sur ce film. Exactement, c'est ça. Carole Spire également, qui est sa directrice artistique. Enfin, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est d'un film mineur que le noyau artistique de Cronenberg est né, quoi. C'est-à-dire que toute son équipe s'est rencontrée sur ce film qui a quand même été fait juste avant Chromosome 3, qui est quand même le sommet du cinéma personnel de Cronenberg. Enfin, l'un des sommets. Un peu un film, non pas journal intime, mais où il se livre vraiment, et c'est assez drôle qu'il ait fait ce film de commande, mais qui lui ressemble néanmoins juste avant. Donc un film utile. Un film, en tout cas, utile dans sa carrière. Et utile pour les cinéphiles compétistes, parce qu'il faut le voir. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est parti ! 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 Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un canevas scénaristique digne de séries justement comme l'Agence Tourisque où tu as le méchant local qui fait sa loi. Pour moi, c'est un canevas de western. C'est un canevas de western ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sinon, ça a duré 10 minutes parce que vu comment il est taillé Ben Gazzara… Le film fait presque deux heures, il fait 1h50 et quelques je crois. C'est pas une fraise qu'il y a non plus, mais bon… C'est une grande saga ! C'est marrant, c'est qu'au début il est là, genre il est en self-control. C'est-à-dire, il dit à tous les… C'est Pierre Richard dans La Chèvre ! Il faut rester cool ! Vous avez beaucoup de chance, monsieur ! Il est là, genre il est très philosophe, il dit non, il faut rester cool, etc. Il faut vraiment intervenir quand vraiment ça devient dangereux. Et puis à la fin du film, il me donne… Et puis je n'aime du tout ! Oubliez ce que j'ai dit ! Et après, voilà, autour tu as Ben Gazzara, l'acteur fétiche de Cassavetes évidemment. Il y a surtout l'une des trognes les plus incroyables, qui est Sam Eliott. Sam Eliott, personnellement… Elle a la tête de cheval ! Il m'a toujours rongé la tête ! Il a toujours… Il y a une espèce de petit sourire narquois ! Il a toujours cette moustache, c'est j'ai vu un peu à la Yves Montand, un peu comme ça… Il est un peu… Je m'appelle Sam Eliott ! Il est un peu frimeur… Il ronge la tête en fait ! Il m'a toujours rongé la tête ! Il est énervé ! Il est énervé ! Bon après, il a tourné dans dix mille films. Moi, j'ai découvert dans Psycho Phase 3, de Richard Franklin… Ah oui ! Non, pas de Richard Franklin… De Richard Marcant, pardon je crois ! Oui, de Richard Marcant ! Avec Catherine Russe ! Je crois qu'ils ne sont pas mariés… Je ne sais plus… Enfin bref ! Peu importe ! Et voilà ! Et puis tu as… Benz Gazzara, effectivement, qui joue le méchant de l'histoire… Et qui… Enfin non ! C'est pas que je… C'est un super acteur ! Mais il a des… J'aime bien les tics ! Moi, je repère les tics chez les acteurs ! Et lui, il a un tic ! C'est que… Il a le même tic… Enfin, c'est voulu que de Bart Lancaster ! C'est qu'il joue toujours la tête penchée ! Ah oui ! Il fait toujours ça ! Et quand il est filmé de dos, il y a toujours… Il y a beaucoup de films où il est comme ça ! Tu vois, un genre… Le genre… C'est comme Michael Madsen qui… Le futur qui remonte les épaules comme ça ! Il y a des acteurs ! C'est ça ! Et puis après, voilà ! C'est basique ! Réalisé par un… Un mec, on ne sait pas trop ! Bah, il n'a pas fait gros ! Les soeurs ! Rodi Harrington ! Qui a fait 6 films ! Ouais, il n'a pas… Il a vraiment le nom, je trouve, pour ce film ! Oui, c'est vrai ! Greg Zérodot, tu m'appelles Rodi Harrington ! Ok ! Et toi, tu vas faire un film sur les videurs de bar, mec ! Voilà ! Il a fait 6 films en 20 ans ! Il n'y a pas trop d'infos sur lui ! Enfin, le film… Il faut dire une chose, c'est que le film a été un hit ! Rod House ! Ah non, c'était un bide ! Ça a été un bide ! Ah bon ? Ça n'a pas marché ! C'était un hit de Vidéoclub ! C'est un hit de Vidéoclub ! C'est-à-dire qu'en fait, le film est sorti… Parce que le film a quand même eu une sorte de statut… Ah ça, on est d'accord ! Après ! C'est-à-dire qu'il est sorti en salle, il a fait un bide, les critiques… Ils ont explosé ! Non mais ça, le film t'en la joue ! Et après, au fur et à mesure des années, il a effectivement marché en VHS, à une autre époque ! Et après, avec le temps, il est devenu culte ! C'est-à-dire que… À tel point… Qu'il y a un remake ! Un remake en préparation… Réalisé par Doug Liman ! C'est ça ! Un super réalisateur ! Jake Gyllenhaal ! Jake Gyllenhaal ! Absolument ! C'est moins excitant, je trouve ! Ah, Jake Gyllenhaal ! Moi, j'aime bien ! Ouais, mais faut que… Non mais là, ça va être quoi ? Tu vois, les bars de maintenant, c'est quoi ? C'est les trucs avec des petits néons bleus, avec des mecs avec des chaussures pointues… Bah, tu vois, voilà, quoi ! Non, non ! C'est plus les bars avec les mecs qui se foutent sur la gueule, quoi ! Non mais faut qu'ils fassent ça… Je sais pas, faut qu'ils fassent ça à Tijuana ou… Bah, va savoir ! Là, ils peuvent pas faire ça dans les petits bars de New York et tout ça, quoi ! Bah non, mettons, ils peuvent faire ça dans un état un peu… Proche de l'Oi ! Oui ! À Paris ! C'est le cas bizarre ! C'est vrai que le film a un peu… C'est à la fois aussi… Donc, changement de décennie oblige… C'est une sorte de compilation un peu de tous les tics des années 80… Ah bah, c'est un festival ! C'est un pire, quoi, en fait ! C'est produit par Joël Siver ! C'est produit par Joël Siver ! La preuve en est ! À peine l'apparition, effectivement, des premiers cartons avec les typos fluo, rose… Enfin, on est vraiment dans quelque chose où… voilà, on est dans l'esthétique des années 80… La dimension clipesque, vulgaire… Beauf ! L'humour, effectivement, super beauf ! Mais je pense que c'est vraiment ça qui a nourri le culte du film, quoi ! Parce que c'est… Il y a un côté too much, évidemment ! Il y a un côté too much ! Mais c'est pas possible que tout le monde se foute sur la gueule comme ça… Un côté too much, puis une fétigération du corps de Patrick Swayze… Ah, toujours torse nu ! Qui est donc toujours en train de bander les muscles… Après, c'est ça ! Qui sort de son lit à poil, avec un gros plan sur son cul… Enfin bon, bref, il y a tout… Son cul huilé ! Son cul huilé ! Tout huilé, quoi ! Non mais il faut voir à l'époque ce que c'était… Il sortait du triomphe de Dirty Dancing, c'était une espèce de sex symbole… C'est ça ! Il est hyper amoureux dans le filmage, quoi ! C'est-à-dire qu'il est filmé de profil, il y a une sorte de… De léger, comme ça, travelling et tout autour de lui… Enfin, l'iconisation de Swayze dans le film… Enfin, déjà, je pense que le film… Les fans de Swayze, il adore… Bah, c'était un sex symbole à l'époque ! Il était très, très connu ! Et en même temps, même si on n'est pas fan de Swayze… Vu qu'il y a une sorte de côté un peu… Bon bah… Forcément un peu ironique… Quand on prend un peu de recul… Le film est plaisant aussi pour ça, quoi ! Oui, oui, bien sûr ! Après, moi je trouve que… Swayze, j'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas la tête de l'emploi… Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une tronche de… Justement, une tronche de second couteau méchant ! Je le vois plus dans Bad Guy ! Alors qu'il était sex symbole avec Dirty Dancing et Ghost ! Qu'il a fait… Tout ça, c'est… C'était le cas dans le film de Catherine Bigelow, Qu'il a fait « Peu de temps après » d'ailleurs… Comment ça s'appelle avec Film & Key & Rives ? Tu as les surfeurs ? Ah oui, Point Break ! Point Break, voilà ! Merci ! Ouais ! Donc là, c'était ce que tu voulais ? Elle, elle a… C'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vu qu'effectivement, Il avait ce physique… Euh… Un peu… Comme ça, grec, etc. Mais… Elle a essayé de lui donner une dimension psychologique un peu… Un peu tordue, quoi ! Et ça… Ça fonctionne bien ! Ça fonctionnait bien, ouais ! Et après… Après, il a… Ça n'a pas duré longtemps, la hype sur… Patrick Swayze ! Ah ! Après, il y a eu Ghost, hein ! Oui ! Mais ce que je veux dire, tout ça est rapproché ! C'est sur quatre ans ! Oui, oui ! C'est souvent comme ça, Enfin, à part les grosses, grosses stars… Et après, bon bah… Il est… Les points culminants, ses 5-6 ans… Il est… Il est… Non ! Une question c'est que c'est… Non, mais non ! Faut pas faire des transitions comme ça, c'est abrupt ! Non, c'est parce que… Non, non ! Mais il a quand même fait… Monrado, certes, c'était un échec au cinéma… Black Dog, ça c'était nul ! Mais… Point Break, Ghost… Ou genre un routier… Enfin, dans le sens inverse, mais… Il a quand même eu… Dirty Dancing, il a quand même eu une… Enfin, ouais, oui, il a quand même 5 à 6, voire 7 ans de… De Starmania, quoi ! Oui, oui, c'est sûr ! Enlève tout, merde ! Hé, mon vieux, vous pourriez dire à votre ami de descendre… Dégage, laisse-la danser ! Allez, allez, vas-y ma grosse ! Écoute, mon petit mec, tu vas pas faire… Fais pas le con ! Viens, viens ! Tu veux te battre ? Ah ! Accompagnez ce monsieur à la porte ! T'as vu ça ? Ouais ! On va sortir un peu de nos films, un peu macho, cascadeur… Bon, ceci dit, il y avait un macho dans le film… Ah, tu veux dire, il y a un film d'Agnès Varda, là ! D'accord ! Et c'est un… Non, c'est… On va plutôt passer dans le thriller, là… Avec… Alors, le titre français est nul… Vent de folie ! Tu as l'impression que c'était de comédie… Moi, ça me rappelle surtout une chanson française, quoi ! Ah oui, c'est vrai ! Alors, dans le titre original, ça s'appelle The Wind… Qui est un peu plus… Le vent, peut-être ? Qui est un peu plus cryptique, quoi ! Le vent… Non, c'est Bickers ! Ça veut dire Bickers ! The Wind ! The Wind ! Ben écoute… Avec… Avec une actrice que moi, je trouve absolument fascinante, ouais ! Qu'elle soit les plus beaux yeux d'Hollywood ou les yeux les plus flippants… C'est ce que je disais… C'est ce que je te disais juste avant… Que moi, personnellement, j'ai découvert, parce que nous ne sommes pas de la même génération… La première fois que je l'ai vue de ma vie, c'était au cinéma, dans Invasion Los Angeles de John Carpenter… J'ai vu cette femme avec ses yeux bleus, mais… Incroyable ! Et on se disait, tiens, c'est effectivement un extraterrestre ! Oui, oui ! Exactement ! Tu te dis… Cette femme est d'une autre planète, quoi ! C'est-à-dire que tu vois que les yeux… Le corps s'efface ! Dèsement, ses yeux sont… C'est hallucinant ! C'est incroyable ! Elle a… C'est vrai qu'elle a des yeux incroyables ! Et donc, Meg Foster est une écrivaine, comme on dit maintenant, je crois ! Qui va partir chercher l'inspiration d'une petite ville grecque… La fameuse retraite… La retraite spirituelle, artistique… Et je crée ! Voilà ! Exactement ! C'est ce que je fais aussi quand je fais des articles pour Madmovis ! Oui, ça c'est… Je vais sur une île grecque… Quatre mois ! En fait, il va dans un restaurant grec, il mange un kebab, et il tape ses piges ! À la plage, oui ! J'ai pas l'inspiration, je fais que manger ! Mais bon ! Et donc, ce village est assez désert ! Littéralement, personne n'y vit ! Voilà ! C'est carrément désert ! Sauf… On nous explique vaguement que c'est parce que ça vit surtout l'été, et puis que l'hiver, ils vont… En Suisse ! Oui, voilà, c'est ça ! Exactement ! Après, c'est le gamin ! C'est ça ! Après avoir volé les touristes, ils se barrent au sport d'hiver en Suisse ! Bref ! Sauf qu'il y a un mec qui traîne quand même, et qui est tout de suite antipathique ! Il n'y a pas mystère sur la suite ! Ni boule de gomme ! On se dit tout de suite que le mec… C'est un peu… Alors, vous avez bien aimé, mais c'est un peu le problème du film ! C'est qu'à partir du moment où… Tu vois le mec ! Pardonnez-moi, je mets les pieds dans le plat ! Où on voit arriver Wingshauser ! À partir du moment où il rentre dans une pièce, il est quand même un peu évident, c'est vrai que ça va être lui le méchant ! Ben non, parce que moi du coup… Tu le trouvais gentil ! Si vous avez besoin de quelque chose… Non, c'est pas ça ! C'est tellement évident que ce soit lui, que ce n'est pas lui ! Mais non, mais justement parce que… Mais t'es tordu, mais t'es tordu ! Je m'attends à tout, moi ! Tu as surtout surestimé l'intelligence du réalisateur, je pense ! Ben oui ! Nico Mastourakis ! Ben Nico Mastourakis, oui, c'est un margoulin grec ! C'est un escroc du Toar ! C'est ça ! Mais qui est quand même connu, qui a fait beaucoup de radio, qui a importé, je crois, la musique pop à la radio grecque dans les années 60… Putain, c'est précis ! Ben j'ai vu ça sur Wikipédia, pour être honnête, je ne savais pas de mémoire ! Et qui a fait beaucoup de télé aussi, et qui a eu des tas de problèmes… C'est un margoulin ! Tu as été sur son Youtube ? Non ! J'ai été sur son Youtube, il y a une chaîne Youtube ! Ben c'est une farcie d'émissions grecques, en fait, de RéalTV ! Ben oui, il en a produit, etc. Mais à chaque fois qu'il va quelque part, si j'ai bien compris, ça se passe mal, et il se fait dégager, ou il en fuite, il va ailleurs ! C'est lui qui part en Suisse, avec la caisse ! Il s'est décidé à devenir réalisateur, et il a fait un premier long-métrage qui est devenu… Je crois qu'on l'a passé au Bistrot d'ailleurs… C'est quoi, Onde de choc ? Non, non, c'est… Comment il s'appelle ? Un film qui n'est jamais sorti en France, mais… Island of Death ? Voilà, Island of Death, c'est un film d'horreur… Alors oui, mais je ne sais pas s'il est passé au Bistrot, mais bon… Oui, oui, il s'en dit… Qui a une réputation, effectivement, qui a eu… Chez les amateurs de sensations fortes, assez importante… Après, quand on voit le film, on se demande un peu pourquoi… Oui, c'est vrai… Mais oui, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est un film qui est vraiment culte en Angleterre, aux Etats-Unis… Il y a eu un gros, gros culte… Je crois… Christophe Vire, peut-être, me contredira, mais je crois que le film a peut-être été classifié d'Astimovie… Oui, je crois, absolument… L'Astimovie, l'Astimovie en Angleterre… C'est ça… Où il y avait un peu à boire et à manger… Il y avait à la fois cannibale au loco… Orange mécanique… Oui, oui, voilà… Il y a des mythologies qui sont créées artificiellement… Et en fait, c'est vrai que Pastor Antis, j'ai envie de dire, son titre de gloire, c'est plus « Island of Death » que « The Wind » « Vendfolie » ! « Vendfolie » ! En fait, il a fait… En fait, j'ai une anecdote personnelle qui me fait rire… Je l'ai rencontré en cocktail… Non… C'est que je vais au marché du film voir… Non pas « Vendfolie », mais ce qu'il a fait avant, qui est donc « Honte de choc »… Avec… En fait, j'ai été voir ce film parce que j'étais dans une salle avec un ami de l'époque, qui s'appelait Norbert Moutier, qui faisait un fanzine comique, qui s'appelle Starbis… Exactement… Et on va voir un film, au marché du film, c'est au début où j'allais à Cannes, et on commence à voir le film, et comme on faisait souvent au marché, si on se fait chier au bout de 10 minutes, on se casse et on va voir un autre film… Ça a marché… Donc là, on était là, on voit un plan dans une voiture avec deux personnes qui discutent, avec des essuie-glaces, comme ça… « Chut, chut, chut… » « Bon, c'est chiant, ça n'arrête pas de parler… » Alors là, on se casse… On se casse… Oh les ados… Et on va voir… Il y a 5 minutes de dialogue… Oui, oui, oui… Attends… Et on va voir « Honte de choc » de Nico Masterakis, on sort de « Honte de choc » et on dit « Oh, c'est super, c'est viola, il y a du gore, c'est cool, etc. » Et un an après, je réalise, c'était quoi le film ? On était parti… C'était « Good Simple » ! Bravo ! Bravo ! Je suis parti ! Quelle fleppe journalistique ! Bravo ! Dix minutes… Dix minutes… Du premier film à faire correct pour aller voir « Blind Date » que j'avais aimé en disant « Putain, heureusement qu'on a vu « Blind Date » parce que… » Parce qu'on avait l'honneur de la vie, on s'est fait chier ! Et j'ai pas vu « Blind Date », j'ai… Là, j'ai revu « Vente de folie » que j'avais vu à l'époque au marché du film aussi, en 87, je sais plus quoi. Et je trouve ça pas mal, pour les mêmes raisons que j'avais aimé à l'époque, c'est « Le vent ». C'est-à-dire ce truc qui est… Obsessionnel. Voilà, « Le vent obsessionnel » qui note l'atmosphère du film, qui m'a rappelé… Oui, je trouve qu'un… C'est un film qui a une couleur, en tout cas. Bah, c'est… Ça donne l'atmosphère du film, comme le classique de Victor, j'arrive pas à prononcer, Victor Strozom, réalisateur suédois qui avait fait aux États-Unis un classique du muet qui s'appelle « Le vent », justement. Et là, c'est pareil, il y avait un truc ambiantique sur le vent, à peau une histoire… Comparaison flatteuse, quand même, pour Nico Mastorekis. Comparaison flatteuse. Oui, mais tu vois, à la limite, je dis que Mastorekis est mieux que les frères Coel. Non, mais moi, je trouve que… Il y a une photo qui n'est pas dégueulasse. Je trouve que le décor, qui est certainement un vieux village grec à moitié abandonné, je trouve qu'il en tire parti parce qu'il y a différents niveaux, il y a une géographie. La fin, que je ne dévoilerai pas, est en adéquation parfaite avec le titre. Après, ça reste un « home invasion », parce que c'est Meg Foster qui est toute seule dans le village et il y a un taré qui essaye de… Qu'elle voit enterrer quelque chose. Voilà, donc ça reste un « home invasion » assez classique, voire maintenant, parce que ça a pas mal d'années assez clichés. Mais je trouve que c'est un film qui a une patine, qui a quelque chose qui fait que c'est regardable. Et je pense qu'au cinéma à l'époque, ça devait avoir un petit peu de gueule quand même. Surtout le son du vent en stéréo. Le son du vent en stéréo, en Dolby stéréo. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu as plongé dans les yeux de Meg Foster. Et il est mort, comme il a dit tout à l'heure, Sir Patrick Swaggart. Je peux juste vous dire que, quand même, Nico Mastoraki sert des fois à quelque chose, puisque c'est lui qui a lancé la carrière de Hans Zimmer, qui a fait sa première BO pour un film qui s'appelait « Terminal Island ». D'accord. J'ai plus quelle année. Hans Zimmer faisait de la musique avant, quand même. Ah bon ? Alors, pourquoi j'ai lu ça ? Il faut lancer sa carrière au cinéma, peut-être ? Au cinéma, oui. Ah oui, d'accord. Non, non, au cinéma, oui. Apparemment, c'est le premier film qu'a composé Hans Zimmer. En plus, il lance des talents. Et voilà. Et il continue de bosser. Je crois qu'il a un film en préparation. Oui, oui, oui. Il a, je sais pas, il a 70 ans. C'est d'azédrie. C'est pour blancher de l'argent. Mais probablement. Assurement. Je crois. J'espère qu'il ne regarde pas cette émission. C'est ce que j'allais dire. Et qu'il n'est pas francophone. Parce que... Parce que l'approche de l'émission... Je pense qu'à mon avis, il y a un procès qui va... On va prendre un procès. C'est sûr. On va avoir trois tueurs grecques qui vont arriver. Pour diffamation, quoi. Donc voilà. Ici, c'est ma maison maintenant. Il a voulu m'enchasser. Et je ne fais que me défendre. Ça s'appelle de la légitime défense. Rien d'autre. Jaune. Écoutez-moi. Jaune. Vous m'entendez. Je ne vous fais aucun mal. Voyez-moi. D'ailleurs, dans un sens, vous me plaisez. Si vous me plaisez. Si vous vouliez juste ouvrir votre porte un instant, on pourrait se parler. Euh... Discuter. Ok? Vous m'écouteriez en restant muette. Et rien d'autre ne se passerait. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Allez vous faire foutre. Moi, j'avais aucune mauvaise intention. Mais pourquoi les gens me forcent à les tuer ? Alors, impossible d'évoquer tout ce qui est second couteau, cascade, etc. Sans aller vers Hong Kong. On l'a un peu évoqué en début d'émission. Et là, on a alors un film assez étrange qui s'appelle Magic Crystal, qui date du milieu des années 80. Non, mais pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a un côté très bébête, film familial, un peu aventure, un peu... Attends, tu peux dire carrément le mot, c'est monstrueusement ronge ici. Oui, ouais. Tu te bouffes la tête de ronge. Mais à côté, il y a des scènes d'action, de fight, de ouf, quoi. Ouais. Et donc, c'est une espèce de mélange improbable comme ça. C'est un film poteau feu. C'est un film poteau feu, quoi. Poteau feu, ouais. Il y a... À la fois... Je ne sais pas quel est le poteau feu Hong Kong, l'équivalent du poteau feu Hong Kong. C'est l'équivalent, je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, de ce qu'il y avait eu un peu avant avec les films de Jackie Chan, de la kung-fu comédie, un peu. Puisqu'il y a des bastons... Mais avec plein de couches d'autres genres aussi. C'est le côté poteau feu, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la base. C'est la comédie un peu régressive à la Wong Jin, donc réalisateur et qui joue aussi. En fait, j'ai envie de dire, c'est un film de Wong Jin. C'est-à-dire, en fait, il y a tout et n'importe quoi. Vous en voulez plus, je vous en remets un petit peu, quoi. C'est vraiment la politique de la maison. C'est cadeau. Voilà, donc il y a effectivement le socle comédie d'action. Et en plus, il y a des éléments d'aventure à la Indiana Jones. C'est ça. De SF, puisque... Je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, en tout cas... Oui, c'est une famille qui récupère un cristal... Qui aurait une origine extraterrestre. Voilà, qui parle, qui a des pouvoirs. C'est ça. Et le KGB veut le retrouver. Et il y a une dimension, voilà, récit, vaguement d'espionnage. C'est ça. Parce qu'effectivement, voilà, plus... Enfin bref, en tout cas, tout ça constitue ce qui se passe. Une espèce de magma qui est Magic Crystal. Qui a un titre, donc en plus, hyper passe-partout. Qui suggère autant de la fantasy, du fantastique... Enfin bref. Qui était sorti d'ailleurs... Moi, je l'avais vu à l'époque. Même pour le critiquer dans une revue qui s'appelait Cine News. Il y avait un distributeur VHS appelé CaraFilm. Et qui avait sorti plein d'inédits de Hong Kong. Pas plein. Pas tant que ça. Des films comme Ghost Killer, Le Caisse de la violence. Il y avait des amateurs de cinéma bis et d'action asiatique étaient fous. Avec des VF parfois... Avec des VF. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. C'est que la VF de Magic Crystal, ça m'a replongé dans les salles de quartier. Parce que le film date de 1986. Et il y a encore les voix de tous ceux qui doublaient les films qui sortaient... Les films de quartier, de salles de quartier. Les films qui sortaient dans les salles de quartier. Dans les brasiers qu'on connaît pas bien. Tous les films de kung-fu des années 70, en fait. Exactement. Et il y a encore là. Parce que là, on arrive en fait juste avant le nouvel âge d'or du cinéma... Du polar, du cinéma d'action hongkongais. Parce que c'est 86 qui leur arrive en 89. De nous. Là, on est entre les deux. On dit au revoir à la Shaw Brothers plus ou moins. Enfin, les films classiques. Les Luxempian à la Shaw Brothers, etc. Puis là, on est entre deux quoi. Et d'ailleurs, ça rappelle aussi... Il y avait toute une... Du coup, ça nous permet de rebondir. Puisque ça rappelle tous les films de produits par une film qui s'appelait D&B. qui était notamment la série du sens du devoir. Oui. Il y a eu 7 ou 8 titres. Dans lequel, dans un de ceux-là, jouait Cynthia Rossrock. C'est une saga sérieuse. Oui, c'est une saga sérieuse. C'est une saga sérieuse. La seconde couteau du film, c'est elle. Voilà. C'est Cynthia Rossrock. Madame Kung-Fu. Voilà. La seule américaine, finalement, qui a une carrière de film d'action à Hong Kong au même niveau que les acteurs locaux, finalement. C'est vrai qu'elle est hallucinante, cette meuf. Oui. Parce que c'est aussi une grande athlète. Oui. Elle a été championne du monde de je ne sais plus quoi. Elle s'est maillée des armes blanches. Je crois que ça a été l'une des premières meufs à avoir des prix prestigieux en arts martiaux. Moi, je n'y connais rien. Taekwondo. Taekwondo. Championne de taekwondo. Taekwondo. Et elle arrive... Son premier film, c'est Yes, Madame, je crois, avec Michel Yeo, c'est ça ? C'est son premier film quand elle est arrivée à Hong Kong. Oui. Elle met déjà la barre. C'est ce que je viens de dire. C'était le deuxième... Sens du devoir. Sens du devoir. D'accord. Elle partage l'affiche avec Michel Yeo. Et c'est vrai que cette meuf, elle est... Déjà, c'est plutôt une belle femme, quoi. Et en plus, c'est... Waouh ! Elle tatane, mais vraiment vénère, quoi. Moi, j'adore. Je la trouve excellente. Et après, elle a eu les premiers rôles dans plein de films de baston comme ça, mi-polar, mi-baston, qui sortaient en VHS en France dans les années 90. Je ne me souviens plus des titres. Elle est devenue une tête d'affiche, en fait. Pour le coup, on parlait de second couteau. On l'achetait. Il y avait dans les vidéoclubs, son nom était vendeur. Cynthia Rossrock. Voilà, Cynthia Rossrock. Et son complice, avec qui elle a fait plusieurs films, qui est dans le film, qui s'appelle Richard Norton. Je crois qu'il est australien. C'est la grosse baraque, là. Voilà. Et qui, lui aussi, a eu une carrière de second couteau dans des gros films américains et de premier rôle dans des... Mais ça me fait toujours marrer de voir les étrangers dans les films de Hong Kong. Parce qu'à chaque fois, ils jouent comme des pieds. C'est horrible, c'est vrai. Ce ne sont pas des comédiens. Enfin, il y a à la fois les comédiens martiaux. C'est des artistes martiaux, surtout. Il y a les artistes martiaux qui, pour le coup, ont un peu de bagage en comédie. Et après, il y a ceux qui ne sont pas artistes martiaux et qui, pour le coup... N'ont pas de bagage du tout. N'ont pas de bagage du tout. N'ont pas de bagage du tout. Sont à peine comédiens. Et effectivement... Ils ont une petite palette. Ils ne sont pas bons du tout. Mais ça fait aussi partie du charme de ces productions-là. Oui, bien sûr. Et preuve que Cynthia Ross-Rock est encore populaire auprès de certains, c'est que... Moi, j'adore un acteur. Pour moi, il est le mec du cinéma d'action que j'adore aujourd'hui, même s'il fait des directs ou VOD. C'est Scott Adkins. Je suis fan de Scott Adkins. J'aime beaucoup aussi. Qui est le nouveau Jason Statham, en fait. Qui joue très bien. Le nouveau, ça fait un moment qu'il est sur le marché. Oui. Scott Adkins. Et qui est... J'adore ses filles. Tu as parlé de sa chaîne YouTube, je sens. De sa chaîne Facebook. Ah, Facebook. Facebook, putain. Mais qui relaie ses vidéos YouTube, je crois. Je crois que ça relaie ses vidéos YouTube. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Scott Adkins est tous les jours sur Facebook. Il balance 3-4 trucs par jour pour se montrer en entraînement, via sa chaîne YouTube, j'imagine, pour faire la promo de ses films, etc. Et il fait de temps à autre. Lui-même était très, très fan quand il était adolescent de plein d'acteurs et actrices comme Jackie Chan, etc. Et des fois, il fait lui-même des interviews des gens qu'il a admirés quand il était ado. Donc, par exemple, à un moment, il interview Marc Dacascos pour sa chaîne. Marc Dacascos étant lui-même fan de lui. Du coup, ils sont tous les deux un peu gênés de se tirer les pompes. Et à un moment, il fait... Aujourd'hui, chez Z, c'était pendant le Covid, je crois, il interview Cynthia Rosrock. Et c'est drôle parce que tu vois, tu le vois en train d'interviewer Cynthia Rosrock, et il devient tout rouge. Il est tout rouge et tout timide. Il est intimidé. Super intimidé. Le petit garçon a refait surface. Et pour cause, puisqu'elle a dit, j'étais fan de vous quand j'étais adolescent, etc. Et Cynthia Rosrock est ravi. Et puis, il dit, d'ailleurs, regardez, il sort une photo. Et tu le vois, lui, il a édouard 12 ans, avec Cynthia Rosrock, comme ça, signé. Et voilà. Et donc, elle est rentrée dans la légende des fans mâles. Oui, génial. De Baston, quoi. Bon, il faut quand même citer Andilo, hein. Et Andilo, qui était... Un des complices de Bong Jin. Star absolu du cinéma rencontre. Oui. Mais là, carrément, il était au début. C'était son quatrième ou cinquième film. Et avant, il était star de la pop, c'est ça. Voilà, chanson pop. Et après, il a fait 150 films. Ce qui est étonnant d'Andilo, j'ai réfléchi quand j'ai en vu le film, mais il n'a pas du tout fait partie de la vague d'acteurs de Hong Kong qui est partie à Hollywood à la fin des années 90. Il n'a pas... Enfin, de mémoire, je ne crois pas. Il n'a pas du tout fait partie du wagon. Il n'a pas tenté sa chance là-bas, comme d'autres. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin. Les autres non plus. Je pense que Jet Li n'avait pas besoin. Jackie Chan n'avait pas besoin. Oui, après, il y avait moins de choses à proposer qu'un... Peut-être. Qu'un Jet Li ou qu'un Jackie Chan, je pense. C'est possible. Et la question que je me pose, toi qui me dirais le cinéma asiatique, c'est ce fameux Wong Ji. J'ai l'impression que chaque fois que tu cites ce nom pour les vrais amateurs de cinéma de baston de Hong Kong, c'est un peu... C'est un peu le mec qui fait... Il est réputé. Il a fait je ne sais pas combien des films. Il a produit et réalisé des centaines. Et il fait ça à la chaîne. Il fait des fois deux ou trois films en même temps. Oui, oui. Le Jess Franco du cinéma de Hong Kong. Exactement. Et il est plutôt mal considéré quand on parle aux trucs. Alors qu'il a quand même fait quelques bons films. Bah oui, notamment la série des God of Gamblers. C'est ça, voilà. qui est vraiment chez une fade sur les joueurs à Macao, etc. Et ça, c'est vrai que c'est probablement ses meilleurs films. Mais c'est bien lui qui a fait Evil Cult et... Non ? Je ne crois pas. Non, non, non. Non, je ne sais plus. C'est bien Evil Cult. Bah oui. C'est Naked Weapon entre autres. Young and Dangerous. Ah oui, d'accord. C'est du cinéma consommation. Ouais, après il a fait beaucoup de... C'est quelqu'un qui a toujours été, comment dirais-je, très réceptif aux modes et aux tendances. Donc qui s'est toujours adapté, qui a toujours suivi le sens du vent. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est ça. Tiens, il y a ça qui cartonne aux Etats-Unis. Ok, on va faire un peu un truc comme ça à Hong Kong. Bah d'où le côté Indiana Jones peut-être. Voilà, tout à fait. De Magic Crystal. Parce que là, on est en 86, c'est ça ? Donc oui, on est en plein plein Indymania. Et c'est le premier aussi, de ce que j'ai lu, c'est le premier qui est fait du merchandising sur les films aussi. Effectivement. Oui, oui. Je crois qu'il a vendu des petits porte-clés cristaux. Des petites poupées en medilo. Non, mais tu avais des comics qui étaient dérivés de ces films, etc. Des petites poupées synthétes appuisent dessus, ça fait waouh, c'est ça. Absolument à travers les comics. C'était vraiment quelqu'un qui était malin. En fait, il a vraiment établi un système assez inspiré de ce qui se faisait aux Etats-Unis et Hollywood. Mais avec une touche en plus. En gros, ceux qui n'aiment pas le cinéma de Wong Jin disent que c'est quelqu'un de vulgaire et d'opportuniste. C'est ça. Je vais dire que c'est du snobisme. Non, mais c'est vrai que... Après, peut-être que... C'est le système rejet normal, en fait. Peut-être qu'il y aura un retour en grâce un jour. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les amateurs de comédies à Hong Kong, ils préfèrent citer Steven Shaw plutôt que de parler de Wong Jin. Ah oui. Mais... Et lui, il connaît tout le monde. Hong Kong, on s'imagine, il a bossé avec tout le monde. Ah oui, oui. Il a été dans l'oeil du cyclone. Il n'a pas bossé avec Steven Shaw. Oui, oui, oui. C'est ça. Bien sûr. Mais lui, ça fait partie des pivots, en fait, de l'industrie hongkongaise. Oui. Ce qui lui a valu même parfois quelques petits soucis avec les triades, etc. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a un pilier et qui a tourné avec... Voilà. Il n'y a pas eu des problèmes avec Nico ou Mastorakis ? Peut-être... Il doit se connaître. Ils auraient pu faire une co-prod... De pas mettre les deux au festival. D'autant que... Et puis, d'ici qu'on se ronge. Putain, d'ici qu'on se ronge. Putain, d'ici qu'on se ronge. C'est le môme, j'adore. Le môme, oui. Le petit gros qui tape le faible. Ah oui, c'est génial. C'est ronge. C'est ronge. C'est ronge. C'est ronge ici. Mais en même temps, t'as des super scènes de fight. Des combats. Voilà. Et puis, t'as Cynthia. Qui est vraiment mortelle. Viens. 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 On va finir par un film, on va passer vite dessus. Pourquoi ? Parce que, exceptionnellement, on n'a pas pu le voir avant. Les bobines sont arrivées. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, c'est tellement chaud qu'on n'arrive pas à les toucher. Voilà, ça n'arrive quasiment jamais, ce genre de situation. Mais là, c'est arrivé. Mais il sera bien dans la sélection du bistrot. C'est Star Time. Un film de 91 américains. Alors, c'est presque du film indé. Alexander Cassini, c'est le film réel. C'est ça. C'est alors, une fois de plus, comme on a appris l'habitude dans le bistrot, c'est le film Vinegar du mois. Vinegar. Tu t'as fait engueuler par François Cognat encore. Vinegar syndrome. Vinegar syndrome. Vinegar syndrome. Et, c'est des films totalement rares. Il n'y a pas de VF. Kill Restore. Kill Restore. On en droit quand même à des copies restaurées de films, mais alors totalement inconnues. On the ground. Pas sorties en VHS chez nous. Oui, bien sûr. Pas diffusées à la télévision. D'où parfois les petits ratés pour que ça arrive jusqu'à filmo. Parce que les Américains sont en retard, il faut le dire. Parce que Star Time. Parce qu'ils ne savent pas bosser. Il faut le dire. Star Time, c'est un film tellement rare que je crois qu'il a dû sortir très récemment chez Vinegar. et que même les gens qui le découvrent, aux Etats-Unis, ils disent « je n'ai jamais entendu parler de ceux qui l'ont vu après, oublient qu'ils l'ont vu et disent qu'ils ne l'ont jamais vu. » En tout cas, la bande-annonce sur YouTube est très intrigante. Alors là, il y a des critiques en disant que c'est une espèce de slasher anti-slasher. C'est-à-dire, c'est un slasher qui ne joue pas avec les codes du genre. C'est un slasher dans le slasher. Et qui est… Mise à l'abîme. Voilà. Non. Plutôt totalement ambiantique, bizarre. Et qui parle de l'influence néfaste que peut avoir la télévision, puisque, si j'ai bien compris, le tueur serait animé par une folle envie de tuer parce que son show préféré se serait arrêté. C'est ça. Et il est manipulé par un producteur télé. Qui est, pour revenir au second couteau, puisque c'est le thème du bistrot, et jouez par John… Je te redonne, d'aller tuer ton prochain… Non, c'est John Ryan, un grand second couteau aussi du scénar américain, qu'on a vu dans Mr. Ebricks, Les Escapés du Futur, toujours des second rôles, René Wettren, et qui est plus connu par les Amateurs de Fantastique pour avoir vu un rôle dans It's a Live, le monstre vivant de Larry Cohen, et qui joue un peu, si j'ai bien vu des images, y compris le pitch, joue un peu l'espèce de diable qui… qui apparaît dans les télés et qui guide le cercle. Un peu le Gemini Cricket. Voilà. Ou la puce de Goky. Le parallèle. C'est un tournil quand même. C'est un tournil. C'est un tournil. Et qui en fout le héros du film, qui est un handicapé, je crois. Non mais il y a cette image assez intrigante, un peu à la Cronenberg, un peu à la vidéodrome, où il y a le… Avec des télés. Un peu le tueur qui est devant tout un tas de télés avec des bouchons. Donc… Moi je suis très curieux de le voir. Voilà, on est honnête, on ne l'a pas encore vu. C'est plutôt une décennie peu mémorable les années 90 pour le cinéma d'horreur. Exactement. Et c'est vrai que si on arrive à voir comme ça, à dénicher 2-3 productions un peu bizarroïdes et qui renouent avec plutôt le feeling des années 80 ou 70… Littéralement, là, dans l'annonce, ça fait hyper 70's. Avec des cours focales… Vous savez quoi ? Comme ça, on n'a qu'à s'abonner à un film. Non, mais les spectateurs du Bistro vont découvrir le film quasiment en temps. Donc ils n'ont qu'à mettre dans les commentaires, parce que cette émission est aussi sur YouTube, il me semble. Donc ils n'ont qu'à mettre dans les commentaires pour nous dire… Elle est sur Facebook ou pas ? Est-ce qu'elle est sur Facebook ? Je ne sais pas si elle est sur Facebook. Je sens. Elle est sur le YouTube de Scott Atkins. Je crois qu'elle est sur MySpace. Je crois qu'elle est sur MySpace. Mais dites-nous ce que vous pensez du film. Dites-nous ce que vous pensez du film. Voilà. Puisque vous allez le découvrir en même temps que vous. Je sais que nous pouvons faire des différences à ces millions sans guide-es. Après tout, vous êtes aussi dans le business de show, n'est-ce pas, Henry ? J'ai toujours voulu être sur TV. Bon bah voilà les gars, on a fait le tour des secondes couteaux ! C'est déjà fini. Non mais ça donne envie… Moi j'aime bien quand il y a des bistrots un peu castagne, action, c'est cool. Voilà. C'était un message. Et voilà, il faut en faire d'autres. Moi je suis le second couteau de la presse française. Non mais t'as pas tort. T'as pas tort. Discret mais indispensable. Ah bah merci. Je vous présente moi Jean. Moi Jean. Erwin Chafiot. Voilà. Bon, à la revoyure. Au revoir. Salut. Ciao. Baby, it's star time. We'll always be together when it's star time.